Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris. Entends évidemment que le président de votre pays, après des échéances politiques intérieures importantes, est franchie avec succès, dont je vous félicite, parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique, RDC, et de votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Nous étions avec le président Tshisekedi il y a quelques jours au Tchad, à N'Djamena, pour rendre hommage au président défunt Idriss Déby et pour soutenir un processus de transition qui doit ouvrir la voie de la démocratie et de la stabilité du Tchad. Et aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation, en condamnant d'abord, avec la plus grande fermeté, la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive, sur le plan politique. et je veux être ici très clair. J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et à la stabilité du Tchad, très clairement, à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Le temps est venu de lancer un dialogue politique, national, ouvert à tous les Tchadiens. C'est ce qui est attendu aujourd'hui du Conseil militaire de transition et c'est la condition même de notre soutien. Et je veux ici dire que nous resterons engagés aux côtés de l'Union africaine que préside le président Tshisekedi cette année, aux côtés aussi du G5 Sahel. Et je veux saluer l'effort des présidents du G5 Sahel qui ont aussi oeuvré à cette médiation avec beaucoup de force. Et il faut que dans les prochains jours, nous puissions rétablir la situation qui, aujourd'hui, me préoccupe très fortement. Au-delà de ce sujet, notre coopération est évidemment riche de beaucoup de dossiers bilatéraux que nous allons évoquer dans quelques instants. Volonté de développer la coopération économique, les opportunités offertes à la jeunesse de votre pays par les programmes d'éducation, de santé et de création d'activités économiques, politiques aussi de francophonie, car nous avons là-dessus également beaucoup à faire ensemble. Et puis évidemment, ce sont tous nos efforts d'accompagnement pour la stabilité, la paix partout sur notre territoire national. Et je sais ô combien vous y êtes attachés face aux déstabilisations qui peuvent exister. Enfin, nous avancerons aussi les grands sujets continentaux. Et en effet, nous avons un agenda extrêmement chargé. Le premier, c'est de continuer à faire vivre la solidarité internationale face à la pandémie. Il y a un an, nous avons lancé ensemble, avec plusieurs collègues, l'initiative ACTA pour aider l'Afrique à répondre aux défis de la pandémie. Elle a permis de faire plusieurs avancées. Nous y sommes revenus ces derniers jours pour aider au financement, aider aussi à plus de tests, de diagnostics, l'accès aux vaccins et à la montée en puissance des systèmes de santé primaires. Mais beaucoup reste à faire pour mobiliser plus de financements, mais avoir également des actions concrètes indispensables. Et donc, ensemble, nous souhaitons agir pour que le G7, le G20 soient des rendez-vous utiles qui répondent aux besoins des Africaines et des Africains, la vaccination de tous les personnels de santé, sur laquelle nous nous étions engagés il y a plusieurs semaines, et tant d'autres sujets. Et puis, dans quelques semaines, nous nous retrouverons le 17-18 mai prochain à Paris pour un sommet avec beaucoup d'autres leaders du continent africain et du monde entier, le sommet pour le financement des économies africaines. Je veux ici que chacun ait bien en tête le choc, pas simplement sanitaire, mais économique, que le continent africain subit depuis 2020. C'est un ralentissement profond, très fort, l'année dernière et encore cette année, dans un continent qui est en pleine expansion démographique. Et nous ne pouvons pas faire, en quelque sorte, comme si nous pouvions continuer avec les recettes d'hier. L'Europe a une réponse exceptionnelle, une politique monétaire inédite, une réponse budgétaire qui s'est traduite en juillet dernier avec un plan de relance historique. Les Etats-Unis d'Amérique ont annoncé un plan fédéral inédit et une des politiques monétaires les plus accommodantes. Et nous sommes en train collectivement d'abandonner l'Afrique à des solutions qui datent des années 60. Je me félicite qu'on puisse avancer, nous allons pousser pour le faire, mais nous devons absolument inventer, pour le 17-18 mai prochain, un New Deal du financement de l'Afrique, c'est-à-dire des solutions profondément novatrices, une échelle d'ambition qui corresponde à ce que nous sommes en train de vivre. Sans quoi nous laisserons le continent africain face à la pauvreté, nous laisserons le continent africain et sa jeunesse, face à la réduction de leurs opportunités économiques, une migration subie et l'expansion du terrorisme. Et cela, je ne veux pas m'y résoudre. Et donc, c'est un sujet que nous allons aussi traiter avec le président Tshisekedi, car il est, à mes yeux, au coeur de l'agenda des prochains mois et des prochaines années. Pour toutes ces raisons, cher Félix, cher président, merci d'être à Paris aujourd'hui. Merci. Et encore bravo pour les succès obtenus dans ton pays et sur le continent. Merci, président. Merci beaucoup, monsieur le président, cher Emmanuel. Merci. Merci de me recevoir si rapidement à Paris pour parler des choses que vous avez entendues. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Nous avons... Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie des institutions démocratiques. Pour le reste, nous parlerons Afrique aujourd'hui, mais aussi dans quelques semaines. L'Afrique qui a lancé sa zone de libre-échange continental, ce vaste marché commun que nous voulons, à l'image de celui d'Europe, et pour lequel nous comptons sur nos partenaires traditionnels, afin de nous accompagner dans cette grande aventure qui va être nécessaire pour le bonheur de notre continent. La paix, bien évidemment, reste au centre de nos préoccupations. Au niveau africain, nous avons cet objectif de faire taire les armes. Voilà pourquoi je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique, et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, aux discours islamistes et aux méthodes islamistes, et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer, et je compte sur le soutien de la France. Pour le reste, le président Emmanuel Macron a très bien détaillé les sujets sur lesquels nous allons nous apesantir. Et donc, je vous remercie. Je vous remercie, M. le président, cher Emmanuel, et je crois que nous pouvons aller travailler. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci.